Musique C'est un jour un peu particulier, puisque je signe aujourd'hui mon grand retour dans l'émission après une longue absence. Souvenez-vous, le 22 avril dernier, je vous quittais, sous les cris de désespoir d'un public désemparé et sous les regards soulagés de camarades jaloux de mon talent. J'ai écouté quelques émissions depuis l'île de la Réunion, et même si globalement tout s'est déroulé sans accroc, forcés de constater qu'il manquait au programme une petite touche de finesse, une petite touche de folie, bref, une petite touche de moi. Certains crieront à la prétention, certes, reconnaissez qu'il est bien difficile d'être modeste quand on est le meilleur. Rassurez-vous, rassurez-vous, je suis de retour. On est donc dans une merde un tout petit peu moins noire, et je vais faire mon possible pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le lundi 13 mai 2013, et c'est l'anniversaire de Grégory Lemarchal. Une information a coupé le souffle. Pourrais-je dire, si mon humour était de mauvais goût, bien sûr, il n'en est rien, je ne broncherai pas. C'est également l'anniversaire du célèbre discours de Churchill, promettant du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. En ce qui me concerne, je vous promets une bouteille de rhum arrangé, fruit de la passion, que voici. Heureusement, Daniel n'est pas là, on aura peut-être une chance de la goûter. Trois semaines d'absence, c'est long, alors bien évidemment, je ne m'attendais pas à voir des hommes en combinaison d'aluminium dans les rues de Paris. Je n'espérais pas retrouver David Pujadas avec une coupe de cheveux descente, ou croiser Nadine Morano dans une bibliothèque. Mais je savais que la société subirait de profonds changements. Vous connaissez mon professionnalisme, Frédéric. Alors que je sirotais mon typonge sur la plage de Grandanse, j'ai bien entendu conservé un oeil vitreux et inquiet sur l'actualité. J'ai assisté impuissant à l'accélération inéluctable du déclin de notre civilisation. A peine quelques heures après mon départ, la grippe H7N9 faisait son apparition. Une fusillade éclatait à Seattle, 300 ouvriers trouvaient la mort dans l'effondrement de l'origine au Bangladesh, et Michel Sardou donnait son avis sur la politique économique française. Je ne peux plus m'absenter cinq minutes sans que tout ne foute le camp. Il y a à peine quelques jours, Henri Guaino, député de la République, refusait de répondre à la police au nom de la liberté d'expression. Dès que j'ai le dos tourné, l'ordre et la morale disparaissent, et sans mon retour aujourd'hui, il y a fort à parier qu'on décernait le prix Pulitzer à Jean-Marc Morandini avant juin. Pour ne rien vous cacher, j'ai hésité à regagner Paris. Je me suis demandé si je n'allais pas rester tranquillement sur mon île à féconder les autochtones en fumant de l'herbe naturelle. Et puis tout est allé beaucoup trop loin la semaine dernière lorsque Rachida Dati a décidé de se lancer dans l'humour, précipitant ainsi mon retour en métropole. Vous le savez, la maire du 7e arrondissement a chaque année la possibilité d'offrir à des collégiens un livre de son choix. Alors il paraît que sur les conseils de Frédéric Lefebvre, Rachida avait prévu de distribuer Zadig et Voltaire, mais finalement, ne l'ayant pas trouvé en librairie, c'est le dernier Marc Lévy qui sera distribué aux élèves méritants. Et ce n'est pas une plaisanterie. Au pays de Voltaire et Zadig, on offre du Marc Lévy aux élèves méritants que vont recevoir les cancres. Une balle dans la tête, très probablement. Reconnaissez-le, offrir un Marc Lévy à des élèves qui vont rentrer au lycée, c'est comme confier une blanquette de veau à Guy Carlier pendant son régime ou appeler son fils Bitte. C'est très méchant. Une sorte de croche-pâte dans la vie d'une génération au cerveau déjà liquéfié par Énergie 12. Vous imaginez bien qu'en entendant cette information, j'ai été contraint d'interrompre mon voyage. Et heureusement, je rentre à temps puisque la remise des livres aura lieu le 28 mai. Mon plan est très simple. Voilà ce qu'on va faire. Si vous êtes scolarisé dans le 7e arrondissement de Paris, sachez que le 28 mai prochain, à 8h, vous êtes cordialement convié au siège de Radio France pour vous voir offrir un joli panier garni contenant une Xbox, un scooter, un poney et l'intégrale de la comédie humaine. J'ai vu avec Philippe Vall, il est d'accord pour que ça passe en note de frais. Par précaution, j'ai quand même placé quelques snipers dans le 7e arrondissement. Tous les élèves de collèges présents dans la zone entre 9h et minuit seront abattus sans sommation. Malgré l'immaturité flagrante du peuple en mon absence, j'ai quand même assisté à une bonne nouvelle et je tiens à terminer dessus. Figurez-vous que France 3 coupe court aux diffusions de l'inspecteur d'Éric après l'annonce fracassante de son appartenance passée à la Waffen-SS. Décidément, personne n'aura jamais autant rendu au service au paysage audiovisuel français que le 3e Reich. J'en profite pour signaler à la direction de TF1 que j'ai récemment visionné Nuit et Brouillard et qu'il m'a semblé apercevoir Mimi Maty en uniforme allemand à la 27e minute. A bon entendeur, merci de m'avoir écouté. C'était Pierre-Emmanuel Barrel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501